Je m'appelle Lucas Noah. En grandissant, j'étais toujours entouré d'un mélange de famille et d'un environnement plus large qui semblait m'affecter dans différentes directions. Mais il y avait une figure qui se démarquait plus que quiconque. Mon oncle. Ce n'était pas juste un parent. Il était comme un mentor, un guide, mais pas de la manière dont la plupart des gens s'y attendraient. Depuis mon plus jeune âge, mon oncle était une présence constante dans ma vie. Il avait toujours un bon contact avec les gens. Et partout où il allait, je le suivais généralement. Mes parents étaient occupés à travailler, essayant de joindre les deux bouts, et ils lui faisaient ma confiance pour s'occuper de moi. Je l'admirais. Il semblait connaître tout le monde, et tout le monde semblait l'apprécier. Mais il y avait autre chose à son sujet. Quelque chose que, enfant, je ne comprenais pas complètement. Chaque fois que nous marchions dans la rue, mon oncle rencontrait des amis, et la plupart du temps, il se dirigeait vers un bar local. Je me demande encore pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, aucun d'eux ne pouvait lui conseiller de ne pas m'exposer à un tel mode de vie, ou pourquoi ces bars ne l'empêchaient pas de m'emmener dans de telles réunions d'adultes, même si ce n'était que quelques fois. Mais peu importe, j'ai commencé à remarquer la façon dont mon oncle sirotait sa boisson, la manière dont il semblait se détendre à chaque gorgée. Cela m'a fasciné, même si je ne le réalisais pas à l'époque. Cette fascination allait devenir quelque chose de beaucoup plus dangereux. Les amis de mon oncle, dont beaucoup étaient des habitués du bar, ont commencé à me reconnaître comme son petit pote. Ils me tapotaient le dos, ébouriffaient dans mes cheveux, et parfois même plaisantaient sur le fait que je les rejoindrais pour un verre quand je serai assez grand. Ces moments semblaient inoffensifs à l'époque, juste des adultes sympathiques, mais ils ont planté des graines, des graines qui allaient plus tard germer en quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. En grandissant, mon lien avec mon oncle s'est renforcé. Il était toujours là, et je l'admirais plus que quiconque. Mon introduction à l'alcool était comme recevoir une clé pour un monde qui avait toujours semblé mystérieux et excitant. Mon oncle, l'homme que j'admirais tant, était celui qui m'a ouvert cette porte. Je me souviens encore de la première fois où il m'a donné une bière. Nous étions assis sur le Porsche après une longue journée, et il m'a passé la bouteille en disant « Tu es assez grand pour gérer ça, non ? » Je n'ai pas hésité. J'ai pris cette bouteille, j'ai pris une gorgée, et j'ai ressenti un étrange mélange de fierté et d'excitation. Cela avait un goût amer, inconnu, mais il y avait quelque chose à ce sujet qui m'attirait. Au début, ce n'était qu'une gorgée par-ci par-là. Mon oncle ne me poussait jamais, mais il ne m'en empêchait pas non plus. Chaque fois que nous sortions, il commandait une boisson pour lui-même, et lentement, j'ai commencé à faire de même. C'est devenu une habitude, quelque chose que nous faisions ensemble. Cela me faisait sentir adulte, comme si je faisais partie de son monde. Ce que je ne réalisais pas, c'est que chaque gorgée m'enfonçait un peu plus dans un mode de vie qui allait finalement me consumer. La descente dans l'alcoolisme n'était pas soudaine. Elle était graduelle, presque imperceptible. Ce qui avait commencé comme une boisson occasionnelle est rapidement devenu plus fréquent. J'ai commencé à désirer ce sentiment. La chaleur dans ma poitrine, la façon dont cela faisait paraître le monde un peu moins tranchant autour des bords. C'était devenu ma manière de faire face au stress de la vie, aux défis que je ne voulais pas affronter. Chaque boisson me tirait un peu plus loin de la réalité, un peu plus profondément dans un brouillard où tout semblait plus facile, même si ce n'était que pour un instant. J'ai commencé à rechercher ces moments de plus en plus. Je trouvais des excuses pour boire, des célébrations, des mauvais jours, même l'ennui. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un verre se transforme en plusieurs et ce qui était autrefois une habitude occasionnelle devienne un besoin. Je ne pouvais pas passer une journée sans ça. Je ne le voyais pas comme un problème au début. C'était juste quelque chose que je faisais pour me détendre, pour me sentir mieux. Mais la vérité, c'est que je perdais le contrôle, même si je ne pouvais pas l'admettre à moi-même. Mais cela ne s'est pas arrêté à l'alcool. À mesure que ma consommation augmentait, mon exposition à d'autres vices augmentait aussi. Les mêmes cercles qui encourageaient ma consommation d'alcool m'ont également introduit aux drogues. Tout a commencé par une simple bouffée d'un joint, quelque chose qui circulait à une fête. Mais tout comme avec l'alcool, ce premier goût a conduit à d'autres. Bientôt, je mélangeais des boissons avec de la marijuana, chassant un ail qui semblait juste hors de portée. La ligne entre la consommation sociale et l'abus de substances s'est estompée. Et je me suis retrouvé piégé dans un cycle que je ne pouvais pas briser. L'addiction ne prend pas seulement de vous. Elle consomme tout sur son passage, laissant derrière elle rien d'autre que des ruines. Mes finances ont été les premières victimes. Ce qui avait commencé comme un plaisir inoffensif s'est transformé en une dépense spiralante. Plus je dépensais, plus je m'enfonçais dans la dette. Mais à ce moment-là, j'étais trop loin pour me soucier. Cela a également dévasté mes relations. Ma famille, autrefois mon plus grand soutien, a commencé à s'éloigner. Ils ont essayé d'aider au début, offrant des conseils, me suppliant de me ressaisir. Mais j'étais têtu sur la défensive. Je ne pouvais pas voir que mon addiction était le problème. Alors je les repoussais. Les quelques amis qu'il me restait n'allaient pas beaucoup mieux. Ceux qui ne partageaient pas mes habitudes ont lentement disparu de ma vie. Ils se sont lassés des appels ivres au milieu de la nuit, des promesses brisées et des excuses constantes. Les amis qui restaient étaient tout aussi perdus que moi et nous encouragions les vices des autres. Je suis devenu un ombre de moi-même, méconnaissable même pour moi. Ma santé s'est détériorée rapidement. C'était juste un autre jour dans mon existence morose. J'étais à court de marijuana et j'avais besoin d'une dose. Le dealer chez qui j'achetais habituellement n'était pas loin. Juste quelques pâtés de maison, dans un quartier délabré qui m'était devenu trop familier. J'avais fait cela des centaines de fois. L'échange d'argent contre un petit sac qui engourdirait la douleur pendant un moment. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le dealer, un homme que je connaissais depuis des années, semblait nerveux. Je lui ai tendu l'argent, m'attendant à ce que la transaction habituelle se déroule sans accroc. Mais au lieu de cela, il a commencé à discuter du montant. Je savais que c'était le bon montant. Je l'avais compté deux fois. Mais il ne voulait rien entendre. La dispute a rapidement escaladé. Les voix s'élevant. Les tensions s'intensifiant. Avant même que je puisse traiter ce qui se passait, l'un de ces gars m'a poussé violemment. J'ai trébuché en arrière, mais je n'avais pas le temps de réagir avant qu'il ne soit tout sur moi. J'ai essayé de me défendre, mais c'était inutile. Nous étions trop nombreux et j'étais trop faible, mon corps trop usé par des années de débauche. J'ai ressenti une douleur vive dans le côté, puis un autre coup à la tête. Tout est devenu un flou de poings, de coups de pieds et de douleurs brûlantes. Mon monde a commencé à s'estomper alors que le passage à tabac continuait. Je pouvais entendre leurs voix, en colère et cruelle. Mais les sons devenaient de plus en plus lointains, étouffés, comme si j'étais sous l'eau. À un moment donné, la douleur a commencé à s'estomper aussi. Ce n'était pas qu'ils avaient cessé de me frapper. Je pouvais encore sentir le cou sourd de leurs cou, mais c'était comme si mon corps avait cessé de réagir. Je flottais quelque part entre la conscience et l'oubli. La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'étais allongé sur le sol froid et dur, ma vision devenant floue, ma respiration superficielle et laborieuse. Mes pensées s'évanouissaient et une pensée étrange et terrifiante m'a traversé l'esprit. Cela pourrait être la fin. Et puis, tout à coup, tout est devenu silencieux. Je ne pouvais plus ressentir la douleur. Je n'entendais plus leurs voix. Je me suis retrouvé flottant au-dessus de la scène, sans poids et détaché, regardant le chaos en dessous. Mon corps était replié sur le sol, immobile, tandis que les hommes qui m'avaient attaqué continuaient à frapper ma forme sans vie. C'était un choc de me voir d'en haut, comme regarder un film où j'étais à la fois l'acteur et le spectateur. C'est mon corps en bas. Je suis mort. Mais il n'y avait pas à le nier. J'étais mort, ou du moins quelque chose de très proche de cela. Et pourtant, je pouvais encore voir, entendre et même sentir, bien que ce soit différent maintenant, comme si tous mes sens avaient été aiguisés. Je pouvais entendre les sons les plus infimes, le frottement des pieds, le bourdonnement lointain de la circulation. Tout semblait si vif, si réel et pourtant si incroyablement étrange. Les rues que je voyais en dessous ont commencé à se brouiller et à s'estomper, remplacées par l'obscurité. La panique m'a saisi, mais j'étais impuissant à résister à l'attraction. L'obscurité se refermait, et puis, comme les pages d'un livre qui se tournent rapidement, le monde autour de moi a changé. Je n'étais plus en train de flotter au-dessus de mon corps, mais je descendais dans un endroit bien plus terrifiant. L'air était rempli des cris de milliers d'âmes résonnant dans toutes les directions. La chaleur était insupportable, brûlant ma peau, et pourtant, je ne brûlais pas. Des ombres se déplaçaient tout autour de moi, des formes sombres et tordues qui semblaient regarder, attendre. Je n'avais aucun doute sur l'endroit où j'étais. L'enfer était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Partout où je regardais, il y avait de la souffrance. Les âmes étaient en douleur, leur corps contorsionné dans des positions non naturelles, alors qu'elles étaient torturées par des créatures démoniaques. Ces démons étaient monstrueux, certains avec des griffes acérées comme des rasoirs, d'autres avec plusieurs têtes ou des ailes dégoulinantes de lave en fusion. Ils prenaient plaisir à infliger de la douleur. Je regardais avec horreur alors que des accros étaient abandonnés, nourris de leurs vices. Des alcooliques se noyant dans des barils sans fin de liquide toxique, des fumeurs suffoquants sous une épaisse fumée noire qui remplissaient leurs poumons et des consommateurs de drogue s'injectant des substances venimeuses et brûlantes qui tordaient leur corps dans l'angoisse. Le tourment était implacable et les cris des torturés étaient troublants. Au milieu de cette horreur, mes yeux aperçurent un visage familier, un visage que je n'avais pas vu depuis des années. C'était Kelvin, mon vieil ami, celui qui était mort alors que nous n'avions que 17 ans. Il était à peine reconnaissable. Son visage était en douleur. Je savais que c'était lui. Le choc de le voir ici dans cet endroit terrible était écrasant. Je m'étais toujours demandé ce qui lui était arrivé après sa mort. Et maintenant, je connaissais la vérité horrible. Les yeux de Kelvin rencontrèrent les miens et pendant un moment, il y eut une reconnaissance. Nous savions tous les deux qui était l'autre, mais il n'y avait pas de mots, pas de salutation, juste une compréhension partagée et tacite de l'angoisse que nous éprouvions tous les deux. La réalisation qu'il avait souffert dans cet endroit infernal pendant 20 ans m'a frappé durement. 20 ans de tourments sans espoir d'évasion, sans fin en vue. Et maintenant, j'étais ici aussi, condamné au même sort. L'enfer n'était pas seulement un endroit de feu et de souffre, c'était un endroit de souffrance éternelle et sans fin où les pires parties de nos vies revenaient nous hanter, amplifier mille fois. Les horreurs que j'ai témoins étaient au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et la pensée de passer l'éternité dans cet endroit me remplissait d'une terreur que les mots ne peuvent décrire. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans l'abîme, je commençais à voir des zones de l'enfer réservées à des tourments spécifiques. Je me retrouvais témoins des sorts de ceux qui avaient commis des péchés particuliers. La première zone que je vis était pour les blasphémateurs, ceux qui avaient parlé ou agi contre le Saint-Esprit. Leurs tourments étaient contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant. Ils étaient enchaînés à d'énormes piliers de feu, leurs bouches forcées ouvertes par des mains démoniaques. Des charbons ardents étaient enfoncés dans leur gorge, les brûlant de l'intérieur, pourtant ils ne pouvaient pas mourir. Des démons les fouettaient avec des fouets enflammés, chaque coup provoquant des convulsions de leur corps dans l'angoisse. Mais il n'y avait pas d'évasion, pas de répit. Ensuite, on me montra l'endroit réservé à ceux qui avaient mis fin à leur propre vie. Les suicidés étaient de piéger dans un cycle sans fin de mort et de renaissance, chaque fois plus douloureux que la dernière. Ils étaient enchaînés par des chaînes faites de leur propre désespoir, forcées de revivre le moment de leur mort, encore et encore. Je les vis se jeter dans des fosses de feu, seulement pour être ressuscités au bord du fossé intact, mais tourmentés par la douleur brûlante qu'ils venaient de subir. Chaque fois qu'ils étaient ressuscités, ils semblaient plus brisés, plus vides. Mais le cycle ne se terminait jamais. Leur visage était en gravé de chagrin éternel, un reflet du désespoir qu'ils avaient ressenti dans la vie, maintenant amplifié mille fois dans la mort. Dans une autre zone, je vis ceux qui avaient trompé d'autres au nom de Dieu, de faux pasteurs et des leaders religieux qui avaient tordu la vérité pour leur propre profit. Ils étaient torturés par les mensonges même qu'ils avaient répandus. Chacun d'eux était forcé de porter une couronne d'épines, les pointes s'enfonçant profondément dans leur crâne, tandis que des démons leur murmuraient leurs faux enseignements, les mots comme de l'acide dans leurs oreilles. Leurs mains étaient enchaînées par de lourdes chaînes d'or, le symbole de la richesse qu'ils avaient accumulée par la tromperie, et ils étaient traînés à travers les fosses ardentes par ces chaînes. Leurs cris de miséricorde étaient accueillis par un rire cruel des démons qui les torturaient, leur rappelant les âmes qu'ils avaient égarées. Le feu les consommait lentement, brûlant les masques trompeurs qu'ils avaient portés dans la vie, laissant rien d'autre que les âmes brutes et tourmentées en dessous. Au milieu du tourment insupportable, juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, quelque chose d'inattendu se produisit. Je ressentis une force, une présence qui traversa l'obscurité de l'enfer. C'était contrairement à tout ce que j'avais vécu là-bas. Je ressentis quelque chose comme une main me saisissant par la taille. Le contact était ferme, et il commença à me soulever, m'éloignant des démons qui me tourmentaient. La douleur et la souffrance autour de moi commencèrent à s'estomper alors que j'étais élevé de plus en plus haut, loin du feu, des cris et de l'angoisse sans fin. C'était comme si une force puissante me sauvait des profondeurs de l'enfer, et tout ce que je pouvais ressentir était un sentiment écrasant de soulagement, alors que le tourment commençait à disparaître. Avant que je ne m'en rende compte, je me retrouvais de nouveau dans mon corps. La première chose dont je pris conscience fut l'environnement de l'hôpital. Les lumières vivent au-dessus de moi. Ma poitrine était lourde, et mon corps me faisait mal comme s'il avait traversé une épreuve inimaginable. J'avais du mal à respirer, mes poumons brûlants comme s'ils se réveillaient après un long sommeil. Dans les jours qui suivirent, alors que je restais dans le lit de l'hôpital à me rétablir, on me dit que j'avais été inconscient pendant environ 21 jours. La nouvelle était choquante parce que, pour moi, il semblait que seulement quelques heures s'étaient été écoulées depuis l'attaque. Ce que j'avais vécu dans ce royaume autre, ce qui semblait être un voyage de quelques heures, avait d'une manière ou d'une autre duré près de trois semaines dans le monde physique. Alors que je commençais à me rétablir à l'hôpital, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à l'expérience qui avait changé ma vie pour toujours. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais encore sentir la chaleur des flammes, entendre les cris de ceux qui étaient piégés là et voir le désespoir dans leurs yeux. Je réalisais que j'avais échappé de justesse à un destin qui aurait pu être le mien pour l'éternité. En réfléchissant à tout cela, une décision devint claire pour moi. Je devais arrêter de fumer et changer ma vie. La pensée de revenir aux habitudes qui m'avaient conduit sur un chemin si sombre était insupportable. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre de la manière dont j'avais vécu. Le besoin de cigarettes, d'alcool et de drogue persistait. Mais la peur de ce qui m'attendait si je ne changeais pas était plus forte. Je me résolus à arrêter de fumer, à cesser de boire et à laisser derrière moi la vie d'addiction qui avait presque détruit ma vie. Dans ma quête de changement, je me tournais vers l'unique endroit que j'avais toujours ignoré, l'église. Je commençais à assister régulièrement au service, cherchant réconfort et guidance dans les enseignements. Plus j'apprenais, plus je réalisais à quel point j'avais dévié du chemin de la justice. Je commençais à prier quotidiennement, demandant force et pardon, et je m'immergeais dans la communauté des croyants qui soutenaient ma transformation. L'église devint mon refuge, un lieu où je pouvais grandir spirituellement et reconstruire ma vie. Lentement mais sûrement, les chaînes de ma vie ancienne commencèrent à se détacher. La réalité de l'enfer que j'ai vu n'est pas quelque chose que je veux prendre à la légère. C'est un endroit terrifiant, rempli de souffrance au-delà de l'imagination. Et c'est un endroit que personne ne devrait jamais avoir à connaître. J'exhorte tous ceux qui regardent cela à prendre votre foi au sérieux. L'enfer est un endroit réel et les choix que nous faisons dans la vie ont des conséquences éternelles. Ce n'est pas seulement une question d'éviter le péché. Il s'agit de se dédier sincèrement à vivre selon la volonté de Dieu. Notre temps sur cette terre est limité et les décisions que nous prenons façonneront notre destin éternel. Vivre une vie dédiée à Dieu ne consiste pas seulement à assister à l'Église ou à accomplir des rituels religieux. Il s'agit de transformer votre cœur et votre esprit, d'embrasser ses enseignements et de s'efforcer de vivre une vie de justice et d'amour. Il s'agit de faire des choix quotidiens qui s'alignent sur sa parole et de chercher sa guidance en toutes deux choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour changer. La seconde chance qui m'a été donnée est un cadeau rare et précieux. Utilisez cette opportunité pour évaluer votre vie, apporter les changements nécessaires et vous engager sur un chemin qui honore Dieu. Votre bien-être spirituel et votre avenir éternel en dépendent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...